Mais il n'y a pas que la banque centrale. La monnaie qu'on a sur nos comptes bancaires, tous autant qu'on est là, bon il y en a qui ont 0, il y en a qui ont 500, il y en a qui ont peut-être 10 000 sur leur compte en banque. Mais si on fait le total de tout ça, toute cette monnaie là, d'où elle sort ? C'est ça la question, la grande, la vraie question. Pourquoi est-ce que tous les pays sont endettés ? Il y a quand même une question qu'on pourrait se poser. Tous les pays sont endettés. Mais alors où est passé l'argent ? C'est une bonne question ça. C'est parce que les pays ne sont pas endettés les uns envers les autres. Tout comme nous on n'est pas endettés les uns envers les autres, on est tous endettés envers le secteur bancaire. Parce que le secteur bancaire a le monopole, le privilège de créer toute la monnaie qu'on utilise. Et pour qu'on ait de la monnaie sur nos comptes bancaires, c'est ce que je dis dans le film, il faut obligatoirement que quelqu'un, quelque part, ait demandé de l'argent à une banque. Et demander de l'argent à une banque, ça veut dire aller se faire créditer son compte. Je ne dis plus emprunter ou contracter un prêt. Parce que quand on prête quelque chose, c'est quelque chose qui existe, quelque chose qu'on a déjà. Si je vous prête ma voiture, je ne l'ai plus. Si j'ai 1000 euros sur mon compte bancaire et que je vous les prête, je ne les ai plus. Bon, à la limite, ça oui, c'est un prêt. Et à la limite, si vous les perdez, je peux peut-être vous demander un petit pourcentage pour me garantir. Je prends un risque. Mais ce n'est pas ça le métier de banquier. La chose qu'il faut vraiment bien comprendre, qui est fondamentale, c'est que le banquier ne transmet pas de l'argent existant des dépôts que des épargnants auraient laissés en dépôt. Il ne transmet pas ces dépôts-là à des emprunteurs. Il reçoit des gens qui ont besoin d'argent, qu'il appelle des emprunteurs, et il augmente le solde de leur compte par une écriture comptable. C'est tout. Il n'y a pas de transmission. Et donc chaque crédit qui est émis par le secteur bancaire, c'est de la monnaie en plus dans l'économie. De la monnaie qui n'existait pas auparavant. Donc cette monnaie-là, quand elle se met à circuler sur les comptes de tout le monde, il y a quand même quelque part quelqu'un qui paye un intérêt dessus tout le temps. Toute la monnaie qu'on a, c'est de la monnaie d'endettement. Et donc c'est pour ça que tous les pays sont endettés. C'est parce qu'au départ, la monnaie qu'on utilise, la monnaie que les particuliers utilisent, que les entreprises utilisent, que les États utilisent pour l'Europe, cette monnaie-là, elle a été créée par une dette. Et donc, en réalité, si on voulait rembourser la dette, il faudrait vider tous les comptes, puisque la dette, c'est la monnaie. Donc on ne peut pas rembourser la dette. C'est pas fait pour être remboursé, une dette comme ça. C'est fait pour qu'on paye des intérêts dessus en permanence, à perpétuité. Et donc quand les gens me disent « mais c'est un système qui marche sur la tête, ça ne tient pas debout », je dis « non, pas du tout ». C'est un système qui marche parfaitement bien. C'est un système, comme le dit Bernard Maris dans un autre documentaire, le documentaire « La dette, une spirale infernale » qui est passé sur Arte il y a trois semaines. Il dit « je ne voudrais pas prendre un mot trop lourd », mais on peut dire que c'est un système d'esclavage moderne. Ce sont ces mots. Et donc on est tous obligés de travailler deux fois plus, de payer tout deux fois plus cher. Ce sont les calculs d'une dame qui s'appelle Marguerite Kennedy, qui a calculé que dans le prix d'une pomme, dans le prix d'un loyer, dans le prix d'une route, il y a entre 30 et 70% d'intérêts sur les immobilisations, sur les coûts d'entretien. Et où y vont ces intérêts-là ? Il remonte au secteur bancaire qui a émis la monnaie sous forme de dette. Et qui les paye ? C'est nous. Donc le vrai bug fondamental, la vraie injustice, l'injustice de racine, l'injustice primaire, elle est dans l'asymétrie de la création monétaire. Voilà, c'est ça le gros problème central. C'est que pour avoir de la monnaie, il faut qu'on l'emprunte. On ne peut pas faire autrement. Donc il y a plein de solutions à ça. Il y a plein de solutions. C'est pour ça qu'il y a les gens de la Gonnette qui sont là, qui vont peut-être nous préparer, nous présenter un petit peu la monnaie complémentaire de Lyon dans quelques instants. Parce que la solution principale, c'est de sortir de l'ignorance. C'est ça. La vraie cause, si on cherche la cause des causes de ça, c'est parce qu'on n'y comprend rien. C'est tout. On est comme un passant sur un marché qui se fait avoir par un camelot parce qu'il ne sait pas que ce qu'il achète, c'est de la saloperie. C'est la même chose. Parce que c'est compliqué, parce qu'on se dit qu'on ne comprendra jamais, parce qu'on se dit que même si on comprenait, on n'arriverait pas, ça ne sert à rien de changer. Donc du coup, on les laisse faire. Oui, mais là, ça y est, on commence à comprendre. Là, ça se réveille. Là, je peux vous le dire sérieusement. Je vais vous dire qu'il y a trois mois, en Angleterre, ils ont fait un débat au Parlement anglais, à Big Ben, à la Chambre des communes, avec des députés anglais. Qui ont compris le système et qui se sont dit mais attendez, il faut qu'on prenne ça en main. Alors autant, je voudrais vous donner une note de désespoir parce que ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on est dans ce système là et qu'on en est les victimes. Mais je voudrais en même temps vous donner une note d'espoir parce que le fait que nous comprenions la nature de cette prédation permanente va nous permettre de diffuser cette parole là, de diffuser ces informations là et de même que pour un magicien qui fait un tour fantastique, si tout le monde connaît le tour, il ne peut plus faire son spectacle. De même, quand tout le monde sera au courant du tour, il ne sera plus possible de le réaliser. Merci.